Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17 Infos. Nous sommes à La Rochelle, plus particulièrement sur le secteur de la gare. Vous voyez au loin le pont de Tadon. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec des représentants de l'association de comités de la gare de Saint-Nicolas et puis de Gabu, voilà. Et ce dont ces personnes vont s'exprimer devant vous pour vous faire part de ce qu'ils pensent des projets qui sont destinés à l'aménagement du parc. Voilà, nous avons devant nous Jean Esbert qui est le vice-président de l'association à qui nous allons passer le micro. Bon, merci monsieur le chevalier de me passer le micro en premier lieu. C'est la troisième fois que nous nous voyons. En face, nous nous étions vus pour organiser il y a de cela près de deux ans le comptage des voitures qui circulent en nombres assez importants. Et nous avions conclu qu'il y avait 12 000 véhicules les jours de grève SSF qui passaient au moins sur cette avenue. Et puis il y a dix mois, nous nous sommes vus dans le bas, au milieu plutôt du parc de la gare pour parler de la protection, de la protection du parc. Et nous nous le revoyons aujourd'hui. Si nous nous le revoyons aujourd'hui, eh bien c'est parce que rien n'a avancé. Rien n'a avancé du côté de la mairie. La mairie s'arc vaut toujours pour ne pas reclasser ce parc dans son niveau de protection le plus élaboré, tel qu'il existait du temps du poste. Et nous avons obtenu petites insuctions. C'est celle du reclassement du parc Bobinec au nord du parc de la gare. Mais sinon, rien n'a avancé. Alors je vais passer la parole en fait donc à monsieur Besson qui est à ma droite, qui lui-même passera la parole donc à madame Cavaille. Et moi je reprendrai la parole donc in fine pour évoquer trois points particuliers qui concernent donc spécifiquement le quartier de la gare et surtout son parc. Guy Besson à toi. Oui bonjour. Donc nous notre inquiétude ici, c'est la descente que l'on voit là derrière devant vous. C'est la suppression. Il y a un projet de suppression de cette descente avec la suppression des arbres. Parce que les arbres ne tiendront pas si on décaisse cette descente là. Et en plus, on commence à avoir des idées qui viennent avec soi-disant un hôtel qui serait construit à cette place de cette descente pour faire un hôtel cinq étoiles, ce qui nous paraît un petit peu bizarre comme idée pour faire avancer les choses. Donc ça dénaturerait tout le quartier. Je passe la parole à Martine. Oui, je voudrais revenir sur le classement du parc Alsace-Gare en espace boisé à conserver. Nous avions fait cette demande à la mairie dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal. Nous l'avons refait dans le cadre de la deuxième enquête publique sur le quartier de la gare. Et la CDA nous refuse ce classement au motif qu'un classement en espace boisé à conserver interdirait de faire des aménagements dans ce parc. Il ne serait plus possible de créer des aires de jeu, d'installer des bancs ou de faire d'autres aménagements. Or, nous avons étudié au comité de quartier le code de l'urbanisme et cette affirmation est fausse. C'est un argument qui ne tient absolument pas la route. Le code de l'urbanisme permet de faire des aménagements dans un espace boisé à conserver. Donc nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas cette obstination des élus à refuser le classement du parc Alsace-Gare. D'autant que les aménagements que l'élu écologiste veut installer dans ce parc existent déjà. Il y a une aire de jeu pour enfants, il y a des bancs publics et il y a une piste cyclable. En tout cas, le code de l'urbanisme n'interdit pas le classement du parc en espace boisé à conserver. Maintenant, je vais laisser la parole à mes amis adhérents au comité de quartier qui, eux, défendent ce parc comme le poumon vert du quartier. Je vais reprendre encore une fois la parole derrière Mme Cavalier pour souligner que tout ce projet de la gare est un projet sur lequel on est mal informé. Quand on veut avoir de l'information, on ne nous la donne pas. Et je dirais que ça entretient une confusion et une infantilisation des gens. Toutes les réunions publiques qui ont eu lieu portent cette caractéristique. On a en fait, j'irais, mon découvert un élément important. C'est un élément qui est lié à l'arrasement, effectivement, de cette montée du boulevard Joffre et qui perturberait, qui chamboulerait, en fait, tout l'équilibre, tout l'équilibre, je dirais, naturel de cet endroit. Comme on est en zone, j'irais, très fragile, avec des risques de submersion qui ne sont peut-être pas immédiats, mais qui sont sûrement à moyen ou à long terme, cet arrasement porterait, donc, fragiliserait, je dirais, la protection de cet endroit. Nous nous sommes ouverts au préfet, qui nous a répondu très, très longuement à cet effet, pour tout simplement dire que dans le plan de protection contre les risques de submersion, eh bien, évidemment, l'arrasement du boulevard Joffre n'avait pas été intégré et que tout reste à faire et tout reste à considérer, tout reste à justifier le jour où on aura besoin de faire cet arrasement. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants et je dirais qu'il faut absolument que les rochers soient au courant, que le projet qui leur est présenté n'est pas un projet complet. On leur donne l'information par petits bouts. D'ailleurs, on la donne plus aux journalistes, que ce soit sud-ouest ou même ré à la une, mais on ne la donne pas aux habitants du quartier. Voilà. Je vais passer la parole, donc, à nos amis qui sont ici, qui font partie du comité de quartier, qui ont des, je dirais, des opinions beaucoup plus spontanées que les nôtres à exprimer. À qui est-ce que je passe la parole ? Bonjour. Je pense qu'à côté du béton, non. Je crois qu'il faut garder la notation écologique et humaine aussi de ce parc, qui est quand même à rempart contre les risques naturels. Que ce soit la pollution, les risques de submersion. Non. Je pense que les arbres, ils ont leur rôle. Et je pense que pour élargir un petit peu la vue, c'est eux qui nous observent. Nous, nous sommes juste les hôtes dans la forêt. Voilà. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec tout ce qui vient de se dire. La suppression des arbres serait une erreur totale, puisque nous sommes maintenant dans une période où on connaît très bien le problème du réchauffement climatique, où on plante des arbres dans certains pays. Maintenant, on ne va pas non plus en parler pendant deux heures, mais tout le monde le sait. On est suffisamment informés qu'aujourd'hui, la suppression des arbres, c'est une aberration totale. Donc, nous demandons à ce que ce parc soit classé en EBCC et que ce boulevard soit évidemment préservé également, parce que des constructions ici, c'est impensable. Voilà. Donc, nous donnons notre avis aussi. Et maintenant, je passe la parole à qui veut parler. Jean-Philippe. Allez, Jean-Philippe. Donc, bonjour. Je suis Jean-Philippe Faury. Je suis un habitant du quartier. Je pense que je suis quand même assez connu dans ce quartier. Et ce parc a une importance particulière pour moi, parce que j'ai grandi dans ce parc. Et avec beaucoup de camarades de l'époque qui habitaient également ce quartier, qui habitaient la résidence Alsace, nous avons joué dans ce parc. Et bon, c'est vrai que c'est un parc auquel les habitants du quartier sont très attachés. Alors, j'avais fait un mémoire lors de la commission d'enquête qui démontrait un petit peu la valeur esthétique et paysagère du quartier, de ce parc plutôt. Et je m'étais aussi un peu intéressé au problème d'accessibilité du quartier en m'intéressant notamment au rôle du boulevard qui permettait à toute la circulation de passer dans le quartier. Donc, c'est vrai que ce projet, le projet actuellement qui menace ce parc, on va dire, est un petit peu étrange. Parce que bon, on voit que la municipalité tourne autour du parc sans être vraiment très franche. Et ça me rappelle beaucoup ce qui s'était passé à l'époque pour la piscine du Bastion, où on avait commencé déjà un petit peu à la séparer en deux, à l'affaiblir, à trouver des arguments un petit peu en sa défaveur. Et puis, bon, finalement, on avait réussi à la fermer. Donc, je pense que ça serait quand même... Nous n'avons pas réussi à l'époque à sauver la piscine du Bastion. Et ça serait à mon avis très bien que nous arrivions à garder cette fois ce parc et à le sauver de la promotion immobilière. Bien, écoutez, vous l'avez compris, beaucoup d'interrogations. Nous comptons sur la municipalité de La Rochelle pour apporter les réponses aux questions qui sont posées par rapport à cet avénagement du parc Alsace-Gare dans le cadre de la refonte complète de Pôle de la Gare. Voilà, vous y étiez en direct sur C-17 Infos. On vous dit à plus tard.